De retour pour cette émission spéciale consacrée au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé-Goudé. Nous vous proposons de suivre en direct de l'AE la suite des audiences. Merci beaucoup Maître Nauri et Maître Altid. Je voudrais maintenant me tourner vers M. Knops pour l'équipe de la défense de M. Gbagbo. Merci beaucoup M. le Président. C'est M. Zoukou qui va mener l'interrogatoire en notre nom. Merci. Le Président, merci beaucoup. La parole est à vous Maître Zoukou. Bonjour M. le Président. Bonjour Mesdames et Messieurs de la Cour. Bonjour M. le Témoin. Bonjour. Je suis Amed Zoukou Seri, avocat au barreau de Bruxelles, membre de l'équipe de défense de M. Charles Blé-Goudé, comme vous le constatez. Je vais vous poser quelques questions de précision auxquelles je vous saurais gré de répondre de façon la plus concise possible. M. le Témoin, le 25 mars 2005, vous avez fait cas d'une manifestation. Où étiez-vous précisément au moment de ces manifestations ? S'il vous plaît, c'était le 25 mars 2004 au lieu de 2005. 2004, oui, pardon. J'étais à la marche. A quel endroit précisément, ou à quels endroits précisément, vous vous trouviez ? Je me trouvais devant la pharmacie du marché, carréfou du marché, entre la gare, la mairie d'Abobo et la petite gare. C'est-à-dire sur l'axe, sans manquer, à la gare. D'accord. Vous avez fait cas d'une blessure qui vous a été infligée ce jour-là. Pouvez-vous me dire, lorsque vous avez été blessé, est-ce que vous avez fait constater cela, notamment par un médecin ? Je dirais oui. Par quel médecin avez-vous fait constater cela ? Le chirurgien docteur Ehui, dessus de Cocody. Donc, vous avez été blessé à Abobo. Et c'est à Cocody que vous avez fait établir votre certificat, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Et c'est à quel moment, consécutivement, à la blessure, que vous avez fait établir le dit certificat ? En l'ordre de la blessure, en fait, Abobo était devenu un champ de bataille. En 2004, 25 mars 2004, le juge était blessé. Abobo était vraiment totalement sur le feu. Donc, j'ai dormi comme ça, avec la balle. Le lendemain, mon grand frère Kita Yopou a venu me chercher, avec l'aide de ses amis corabillés, pour pouvoir m'envoyer au sud de Cocody. Sinon, on ne pouvait pas aller dans les autres hôpitaux d'Abobo. Les documents relatifs, donc, à cette blessure, où sont-ils ? Les avez-vous mis à disposition du procureur ou de la Chambre ? Non. Je vous remercie, monsieur le témoin. Je vais continuer rapidement sur ce point, juste pour vous demander si vous aviez eu connaissance, à l'occasion de cette manifestation ou de ces manifestations, d'actes de violence et de destruction, et notamment d'atteintes qui ont été portées à des agents des forces de l'ordre, et pour être plus précis, à deux agents de la police à Abobo qui ont été abattus par balles et découpés à la machette. En 2004, là ? Oui. Je ne sais pas. Je vous remercie. Monsieur le témoin, au paragraphe 82 de votre déclaration, vous déclarez que le 10 mars, vous êtes allé à la mort de 13 villes avec le papa de Ouattara Rokia. C'est exact. Une fois sur place, avez-vous vu le corps ? Non, on n'a pas vu le corps. Vous n'avez vu le corps ni à Trècheville, ni à Yopougon, si j'ai bien compris. C'est ça. On est bien d'accord pour dire qu'il s'agissait des corps qui auraient été transportés par la Croix-Rouge. C'est bien ça ? C'est ce que j'aurais appris. Avez-vous eu connaissance d'une information disant que les 10 corps auraient pu se trouver à la mort d'Anyama, par exemple, au même moment où ils étaient censés être à Trècheville ? Non. Je vous remercie, M. le témoin. M. le témoin, êtes-vous en mesure de faire la différence entre les tirs d'un RPG et ceux d'un char ? Je vais commencer par là. Non, je ne suis pas à mesure. Dans quelle mesure déclarez-vous alors que le bruit que vous avez entendu était celui d'une âme lourde et que ce n'était pas celui ni d'une kalachnikov ni d'un RPG ? J'ai dit seulement que le témoin que j'avais attendu était un témoin à l'âme lourde. Ce n'était pas de kalachnikov, mais je n'ai pas parlé de RPG. Plus que je ne connais même pas ce qui c'est que RPG. Seulement ce témoin, depuis que je suis encore du voir, lors des événements, on attendait des témoins. Mais ce jour-là, le témoin que j'ai attendu, je n'avais jamais attendu ce témoin comme ça. Ce témoin est pareil ce jour. Ce n'est pas ce jour. A Néstor, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais y revenir. Alors, monsieur le témoin, vous avez qualifié la marche des dames du 3 mars de marche pacifique. On est bien d'accord ? On est d'accord. Nous sommes d'accord également pour dire que vous n'étiez pas du tout à cette marche. Exact. Vous comprendrez que je vous interroge sur le fait de savoir... Oui ? Une minute. Mon interprète avait oublié son micro. Pas de problème. C'est compréhensible. Je disais que, compte tenu de votre réponse, vous comprendrez que je puisse m'interroger, que nous puissions tous vous interroger sur le fait que vous soyez en mesure de qualifier une marche à laquelle vous n'avez pas participé, de marche pacifique. Comment faites-vous cela ? Cette marche a été organisée par les femmes. Donc, je pense qu'avec les femmes, c'est seulement la marche pacifique. Je voudrais revenir sur un point, monsieur le témoin. Lors de votre contact avec le ministre Gikawe, via Tioté, lorsque vous l'avez au téléphone, vous lui déclarez quoi, précisément ? C'est Tioté qui lui avait déclaré que la femme s'était morte et qu'il y avait un monsieur ici même qui a sa belle-sœur parmi ces dames-là. Donc, le ministre Gikawe, Tioté m'a passé ensuite le téléphone, j'ai échangé avec le ministre. Comme j'étais en train de couler les larmes, il m'a dit non, de ne pas pleurer, tout ça. Voilà, il a essayé de me contrôler quoi. Présent. Savez-vous si Tioté l'a informé de la marche ou bien est-ce que vous-même vous l'avez informé de cette marche avant de lui annoncer le décès ? Je n'avais pas son contact, donc je ne l'ai pas prévenu de la marche. Je précise. D'accord. Lorsque vous l'avez eu au téléphone, avant de lui dire que les femmes sont mortes, avez-vous eu à lui dire qu'il y avait une marche ? Ou bien Tioté lui avait-il dit ? Peut-être que Tioté lui avait-il dit, puisque c'était une marche du RHDP. Donc je pense que tout compte fait, comme il faisait part de la campagne présidentielle, il était le directeur de campagne du RHDP, je sais qu'il était au courant de la marche. Donc, monsieur le témoin, voilà. J'en ai fini avec les questions et les précisions dont j'avais besoin. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président, l'équipe de Charles Blé-Goudet en a fini avec les questions. Merci beaucoup. Je rends la parole maintenant aux représentants du bureau du procureur. Avez-vous des questions supplémentaires ? Monsieur Lely, pas de questions supplémentaires. Le Président, bien, monsieur le témoin, vous serez content de savoir que votre témoignage ici est terminé. Vous avez fini de déposer devant la Cour pénale internationale. Je vous remercie d'être venu, d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées. Merci beaucoup. Et je vous souhaite un bon retour chez vous. Vous pouvez maintenant quitter ce prétoir. Merci beaucoup. Merci. 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 à 9h30 avec le prochain témoin, témoin 237. C'est aussi un témoin que nous allons entendre en application de la règle 68. Donc, je pense qu'il faudra commencer, qu'il faudra poser les questions comme vous l'avez fait aujourd'hui. Mais je viens de me rappeler tout de suite que c'est à 9h15 que l'on se revoit. En effet, nous avons trois procès simultanés la semaine prochaine et les départs de procès sont échelonnés. Et nous sommes les premiers, donc nous commençons à 9h15. Voilà, donc lundi 9h15 dans ce prétoire. Merci. Cette émission spéciale est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.